Alors que tous les professionnels que je cite sont des professionnels habitués au traumatisme de la route, dont on pouvait imaginer ce qu'ils sont, à des situations de pathologie diverses, extrêmement sévères, avec des interventions particulièrement lourdes et éventuellement spectaculaires, en général il n'y a pas de stress particulier appliqué au personnel. Mais là, ce stress était palpable, pas toujours au moment des faits, au moment de l'action, encore que j'ai vu quelques personnes visiblement très affectées par ce qu'elles voyaient. Mais après, les gens ont ressenti une grande fatigue et pour certains une certaine détresse psychologique. Vous savez, je n'ai toujours pas compris. Je ne sais pas véritablement ce qui fait la différence. Alors il y a des observations ou des hypothèses. Nous avons parlé de cet afflux. C'est sûrement l'accumulation des choses terribles, même quand on les regarde d'un œil professionnel. Peut-être créer une sorte de surcharge psychologique, c'est très possible. Il y a aussi certainement quelque chose qui est de l'ordre de l'identification. Chacun pensait que peut-être ses enfants ou sa compagne ou son compagnon, un parent, un ami pouvaient se retrouver, ou d'ailleurs pour certains se retrouver effectivement aux urgences blessées. Donc cette dimension d'identification est sûrement importante. L'autre point, c'est par rapport à l'accident de route, par exemple. Je ne sais pas, un car avec énormément de victimes. Par rapport, en différence avec ça, peut-être que les attentats réveillent encore autre chose qui est différente, qui est la réaction que l'on peut avoir à la volonté de tuer et de nuire. Et c'est finalement, et fort heureusement, c'est quelque chose qui ne nous est pas familier dans la société. Les relations sociales peuvent être très tendues, très difficiles, mais tuer l'autre, fort heureusement, c'est un tabou. Il y a un tabou qui fonde la société, qui font que, quelles que soient les crises ou les principales crises au sein d'une société, nous pouvons continuer à fonctionner ensemble. On a l'impression d'une espèce de déchirure, quelque chose se déchire et on rentre dans un monde qui est un monde inconnu dans l'expérience personnelle qu'on a, mais en même temps connu à travers la télévision, à travers les films, fantasmé aussi. Et donc on se retrouve face à quelque chose peut-être de différent et c'est peut-être ce point qui crée une émotion si particulière.